Merci monsieur le député. La prochaine question est de monsieur Arnaud Viala, monsieur le ministre de l'Action et des Comptes Publics et elle sera posée par madame Geneviève Lévy, suppléant monsieur Arnaud Viala. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mon collègue Viala est effectivement retenu en Sud-Aveyron par une réunion capitale pour le devenir des hôpitaux de Millau et Sainte-Afrique. Par la question que je vais vous poser, il souhaite vous donner l'occasion de clarifier la position du gouvernement sur un sujet qui préoccupe un très grand nombre de Françaises et de Français modestes, auxquels l'avis a déjà réservé des épreuves. 33 milliards d'euros par an, c'est le montant annuel estimé par le Conseil d'orientation des retraites, du versement de pensions de reversion à des retraités ayant perdu leurs conjoints. Ces retraités, toujours selon le corps, sont au nombre de 3,8 millions, dont 89% de femmes. Un veuf vivant seul a perçu 2205 euros bruts de retraite en moyenne par mois en 2015 contre 1808 euros bruts pour une veuve seule. Retraite de reversion comprise et cette inégalité touche surtout les veuves d'ouvriers, de paysans, d'artisans et commerçants. Ces quelques chiffres montrent tout simplement que la pension de réversion est importante pour les conjoints survivants et que sans elle, pour beaucoup de retraités modestes, de l'Aveyron comme de tous les territoires de France où les tissus économiques ont concentré des professions à faible pension, c'est la pauvreté assurée. Vous avez souvent été interrogé dans cet hémicycle ou également par monsieur le haut commissaire en charge de la réforme des retraites, mais vos réponses n'ont jamais été suffisamment claires pour assurer nos concitoyens. Vous avez tour à tour répondu que votre réforme envisage de capitaliser sous forme de partage des droits entre les deux conjoints sur les modèles allemands ou britanniques, que la pension de réversion pourrait être tout simplement supprimée à l'instar du modèle suédois, que le cumul retraite du survivant, retraite de réversion pourrait être plafonné. Monsieur le ministre, ma question est simple et appelle une réponse claire de votre part. Quelle option allez-vous retenir concernant les pensions de réversion dans le cadre de votre réforme ? Je vous remercie. Merci madame la députée. La parole est à monsieur le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes Publics chargé du numérique, monsieur Mounir Majoubi. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, Madame la députée, vous avez appelé l'attention de Gérald Darmanin qui ne pouvait pas être présent ce matin. Il m'a demandé de venir vous répondre. Je veux d'abord vous confirmer, c'est une réponse d'actualité, que conformément aux annonces du président de la République, lors de l'allocution du 10 décembre dernier, il est bien prévu de revenir en 2019 sur la hausse de la contribution sociale généralisée pour les retraités dont les revenus ne dépassent pas 2000 euros par mois. Ce sont bien 3,7 millions de foyers de retraités, 3,7 millions, qui verront leur taux de CSG repasser au taux antérieur de 6,6% au lieu de 8,3%. Et ça, vous savez que c'était un élément très important et c'était quelque chose qui était très attendu par une grande partie des personnes que vous avez désignées. Vous savez par ailleurs que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, elle prévoit un nouveau dispositif de lissage qui va permettre d'atténuer la hausse de la CSG pour les foyers qui pouvaient basculer à un taux supérieur pour quelques dizaines d'euros, qui pouvaient entraîner pour ces retraités un impact immédiat sur leurs revenus. Grâce à cette mesure, nous pourrons donc le lisser et permettre à 350 000 foyers qui s'acquitteront d'une CSG moins importante dès l'année 2019. S'agissant de la revalorisation des pensions de retraite, c'est aussi un élément extrêmement important. Le Parlement avait voté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 une augmentation de 0,3% en 2019 et en 2020. Cette évolution s'accompagne d'un choix fort du gouvernement en faveur des retraités les plus modestes, avec une forte revalorisation du minimum vieillesse sur 3 ans, minimum vieillesse qui passera en 3 ans à 903 euros en 2020, soit une hausse de 100 euros par rapport à 2017. Cette mesure forte de solidarité va bénéficier à 550 000 retraités qui perçoivent déjà ce minimum vieillesse et devrait contribuer à majorer la pension de 46 000 personnes âgées supplémentaires. Au-delà de ce strict champ de la retraite et du minimum vieillesse, les retraités aujourd'hui bénéficient d'un ensemble d'autres dispositions qui permettront de soutenir leur pouvoir d'achat. Suppression progressive de la taxe d'habitation, crédit d'impôt pour les services à la personne, réforme du 100% santé concernant le remboursement des prothèses dentaires, l'optique et les appareils auditifs, et mise en place de la couverture maladie complémentaire contributive. Le niveau de vie des retraités et la pérennité du modèle social seront bien entendu au cœur de la réflexion engagée par le gouvernement en vue d'une refondation de l'architecture globale de notre système de retraite, pour le rendre à la fois plus juste et plus lisible pour les assurer. Et enfin, les autres travaux engagés et la concertation avec les partenaires sociaux permettront d'examiner des modalités plus adaptées pour garantir leur niveau de vie. Le débat des derniers jours et des dernières semaines nous impose, nous invite, nous oblige à être encore plus engagés dans les prochaines semaines. Et ce sujet, et vous avez posé des questions auxquelles je ne réponds pas ce matin, devront être des sujets sur lesquels nous vous répondrons dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Mais je tenais ce matin à redonner ce panorama complet sur la situation des retraités en France. Merci Monsieur le Ministre. Madame la députée, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Oui Monsieur le Ministre, vous m'avez rappelé les décisions du Monsieur le Président de la République concernant la CSG. Je me permets à mon tour de vous rappeler que c'était une demande que nous avions formulée dans l'opposition depuis de très nombreux mois. Et bien évidemment, nous ne pouvons que nous satisfaire de ce revirement qui aussi satisfait surtout les retraités. Vous m'avez également rappelé un certain nombre de mesures qui certes ne sont pas sans incident et sans incidence sur le pouvoir d'achat des retraités. Toutefois, et vous l'avez reconnu et je vous en remercie, la question que je vous posais reste en suspens puisque je ne vous cacherai pas qu'elle inquiète quand même les retraités. Vous savez que ce sont pour beaucoup des personnes qui sont fragiles et qui sont toujours très en attente et en inquiétude. Donc j'ai noté que ce sujet viendrait à être discuté, mais je voudrais vraiment insister sur cette question des pensions de réversion qui est un véritable sujet de préoccupation des personnes retraitées et notamment celles qui ont un certain âge. Merci.